Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau haul action. J'ai trouvé quelques petites nouveautés en commençant par des tampons emojis et vous avez également des tampons encreurs qui sont associés à cette petite boîte. Vous en avez différents modèles, donc moi j'ai choisi uniquement les plus joyeux avec des petits cœurs, un baiser. Voici pour un premier article. Un autre article, vous le connaissez peut-être déjà, ce sont des petits blocs qui font 10 sur 10 et vous avez ici un bloc noir et blanc. Vous avez différents motifs, donc ce sont des motifs noir et blanc, c'est assez classique et je trouve que c'est plutôt bien pour des découpes ou alors des flipbooks par exemple. Voilà, donc les motifs me font vraiment craquer. Donc voici pour ce petit carnet. Je continue avec un set d'enveloppes. Alors ici ce sont des enveloppes un petit peu plus noires, grises, avec un peu d'irisées. Je trouvais que c'était vraiment intéressant pour peut-être la fin d'année. Et d'ailleurs j'ai aussi acheté la même version mais en version rouge et rose. Et c'est pareil, on a un petit peu d'irisées à l'intérieur. Je pense qu'on peut faire de très jolies choses avec ces deux sets qui sont quand même pas tout à fait classiques en termes de couleurs puisqu'il y a vraiment ces petits irisées qui sont assez sympas. Une nouveauté pour moi, c'est un paper block. Alors vous avez 20 feuilles de 15 x 15. Donc je vais vous montrer à quoi ça correspond. Voilà. En fait c'est la texture que je trouve très intéressante parce que c'est une texture plutôt épaisse. et avec bien sûr différentes couleurs. Mais vraiment c'est très très épais. A tel point que je peux me poser la question si ce n'est pas adhésif. Mais pourtant c'est pas du tout indiqué. C'est juste écrit bloc de papier. On pourrait penser que c'est adhésif mais pas du tout. Et c'est vraiment très épais. Il n'y a pas du tout le grammage. Non, ce n'est pas inscrit. Croyez-moi c'est hyper intéressant comme matière. C'est vraiment la texture qui m'a fait craquer. Et puis aussi la diversité des couleurs. Donc je pense qu'avec certaines découpes aussi ça peut être intéressant. Je n'ai jamais vu de haul en tout cas qui présentait ce papier. Et là je pense qu'on repart. Voilà. C'est la même chose. On en a à peu près le double voire le triple. Dans les couleurs. Donc voilà. Vraiment. Ça c'est une très très belle trouvaille. J'ai vraiment apprécié. Ensuite je me suis repris une paire de ciseaux. Parce que ça c'est toujours utile. Je me suis acheté également un bâton de colle. Bon rien d'original. Mais j'en ai racheté un un peu plus épais. Tout simplement parce que pour coller du papier vélum. C'est certainement plus intéressant que de la colle liquide. Je ne voulais pas les acheter. Mais en fait j'ai craqué. Quand je dis je ne voulais pas les acheter. Je dirais que la première fois quand je les ai vus c'était en pompe clear. Je ne savais pas forcément comment les utiliser. En fait je ne me projetais pas trop. Je pensais que c'était peut-être un tout petit peu enfantin. Mais en fait peu importe que ce soit enfantin ou pas. J'ai vu pas mal de vidéos avec ces tampons. Et voilà j'ai craqué en fait. Donc voilà je suis très contente. Donc ce n'est pas une nouveauté. Mais c'est quand même assez récent. Sinon je me suis acheté des papiers pailletés assez épais. Et bien sûr c'est adhésif. Ici je vais vous montrer d'un peu plus près. Vous avez des couleurs absolument magnifiques. C'est un bleu argenté. Et derrière vous avez aussi une page argentée. Et là vraiment je trouve que pour les fêtes de fin d'année. Ou pour des cartes d'anniversaire. Honnêtement je pense qu'il y a de quoi faire. Et du coup j'ai craqué pour une deuxième. Alors là vous voyez peut-être pas très très bien la caméra. Je vais essayer de me reculer un petit peu du coup. C'est tout blanc. Ah là c'est mieux. Donc en fait c'est comme si c'était je dirais un petit tapis de neige. Avec plein de petites paillettes argentées. C'est ravissant comme tout. Toutes les paillettes moi tout ce qui brille. Franchement je trouve que c'est tellement beau. Et vous avez la même chose avec un papier rose. Voilà je suis très contente de ces petites trouvailles. Ensuite je me suis acheté du papier miroir. C'est du papier assez classique en termes de couleurs. Et ça fait 245 grammes. Et du coup j'ai pris une deuxième pochette. Et je continue avec un autre article qui est tout assez récent. Qui est tout nouveau. C'est bien sûr un bloc aquarellable. Mais cette fois-ci. Alors je m'organise parce que du coup je vais mettre ça ici. Ici nous avons donc un bloc noir aquarellable. Mon petit souci c'est que je n'ai pas de peinture métallique. Quand on voit le dégradé de couleurs métalliques ici. C'est vrai que ça donne pas mal d'inspiration. Ensuite. Alors ça c'est pas une nouveauté. Mais c'est vraiment quelque chose qui me tentait beaucoup. Parce qu'évidemment en regardant certains hauls. Il était difficile de résister à autant de gourmandises. Puisqu'ici nous avons un petit cupcake. Et puis les pages elles sont magnifiques. Ici nous avons des motifs avec des petites lunettes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si maintenant on le voit un peu mieux. Alors maintenant nous avons des petites tasses à thé. Des macarons. Moi je trouve ça absolument mais ravissant. Alors je suis désolée si vous le connaissez déjà. Là ici nous avons des petits cœurs. Nous avons un petit fond écaillé. On pourrait croire que c'est des petites écailles de poisson. Mais c'est vraiment tout joli. Nous avons d'autres motifs. Voilà. Bon j'espère que ça ne fait pas trop redondant pour vous. Mais en tout cas difficile de résister à tous ces jolis motifs. Donc voilà. Ici nous avons un petit peu des effets meringués je dirais. De toutes les couleurs. Des donuts. Donc voilà. Sur le thème de la gourmandise. C'est vraiment très très bien. Ici ça me fait penser un petit peu aux nappes à carreaux. Et on a bien sûr plusieurs déclinaisons. Voilà. Non mais comment ne pas craquer devant autant de jolis petits motifs. Voilà. Puis c'est très féminin aussi comme couleur. Ici on a des petits... Alors je ne sais pas trop dire. Ce ne sont pas forcément des tags. Mais ça se détache. Donc c'est des petites cartes qu'on peut intégrer dans un flipbook par exemple. Voilà. Alors là vous voyez un petit peu moins. Donc je rabats comme ceci. Ici ce ne sont que des petites pièces qui se détachent. C'est absolument ravissant. Très très beau. Alors je continue. Nous avons toujours ces petites cartes. Toutes mignonnes. Des petits d'ailes. Non vraiment difficile de ne pas apprécier ces petites choses. Vous voyez des petits cornets de glace. Ici c'est beaucoup plus par rapport à la fête aussi. La gourmandise est toujours là. Mais il y a aussi un petit côté festif. Ah oui c'est trop trop joli. Vraiment c'est ravissant. Donc voilà. Toujours les bonnes petites choses à déguster. Moi je trouve que ce genre de choses, quand on n'a pas trop le moral par exemple, ça, ça peut redonner vraiment l'envie de faire de la création, de s'offrir une petite glace ou une petite gaufre. Avec des couleurs pareilles et des jolis dessins. Sincèrement, c'est du bonheur tout simplement. Donc voici pour ce bloc paper block. Alors je vais continuer avec ceci qui est pour moi tout à fait nouveau mais peut-être pas pour vous. C'est du gesso blanc. Alors je vais essayer de me mettre à ce qu'on appelle de la patouille. Je trouve que quand je regarde certaines vidéos, ça me donne tellement envie. Et puis j'ai aussi acheté un vernis acrylique. Je ne sais pas encore ce que je vais faire mais je vais m'informer un petit peu des choses qui soient possibles de faire à mon niveau. Ensuite je continue avec du foil. Alors cette fois, il se vende à l'unité. J'ai choisi du foil bien rouge parce que je pense notamment à Noël tout simplement. Je sais, nous ne sommes que au mois de juillet mais j'essaye aussi de me fournir pour la fin de l'année. Voilà, ensuite je me suis acheté de la twin. Alors j'en ai pris une verte et une beige. Donc avec un petit fil doré à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez comme ça. Mais regardez comme c'est trop joli. Alors ça c'est pareil. Je vais me lancer dans les flipbooks et je sais que ça, ça va m'être très très utile. Donc vraiment j'en suis très contente. Ensuite je me suis acheté, alors je vais mettre ça de côté, des dailles. Alors vous avez vu, j'ai déjà essayé de faire des découpes que voici. Donc je n'ai pas fait beaucoup de découpes mais bon. C'est juste pour vous montrer le côté un peu dentelé. Voilà, ça fait un petit gâteau. Vous savez les petits gâteaux lus un peu. Voilà, mais c'est trop mignon. Et puis vous en avez des tout petits carrés comme ça. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez mieux comme ça. Je trouve qu'il y a trop de lumière là tout d'un coup. Voilà. Et donc vous voyez que je les ai utilisés. Donc forcément la largeur de celui-ci, je ne peux pas l'utiliser parce que je n'ai pas notre machine de découpe Love to Craft. J'espère obtenir maintenant, je pense, dans un mois puisque fin août, début septembre. Alors du coup ça nous fait peut-être un peu plus d'un mois. Mais j'espère qu'on aura la surprise même au courant de cet été. Ce serait vraiment idéal parce que j'ai beaucoup de dailles qui dépassent les 7,5. Et ça c'est vrai que j'adorerais pouvoir créer des jolies choses avec plus de possibilités avec mes dailles. Mais bon, en tout cas je peux utiliser ceux qui sont au centre. Donc ça c'est très très bien. Et comme vous le constatez à chaque fois que j'essaye mes dailles, et bien pour les replacer c'est toujours compliqué. Donc je me suis acheté les fameux Roll-On Magnétique. Donc j'en ai acheté trois tout simplement pour m'organiser. Parce que non seulement j'en achète chez Action, mais j'en achète aussi sur AliExpress. Donc en fait je trouve que pour s'organiser c'est quand même important. Pour le moment je m'organise très très bien, mais j'ai vraiment envie de pouvoir réfléchir à un nouveau rangement. Je vais aussi m'inspirer beaucoup des tutos YouTube, parce qu'il y en a beaucoup sur les rangements. Du coup j'ai acheté qu'un dailles, parce que tout simplement j'en ai déjà pas mal. Et puis j'en attends aussi par rapport à AliExpress. Donc voilà. Donc ça, ça sera pour la prochaine fois. Je me suis acheté donc de la marque Hobby Carton. Non c'est pas la marque. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sont d'une dimension un peu différente de ce que j'avais acheté précédemment. La dimension est de 21 sur 14 8, et bien évidemment après vous la repliez en deux. Ça vous fait une double carte rectangulaire, tout simplement. Vous avez cinq couleurs. Ce sont des couleurs un petit peu pastelles, alors que dans ma précédente vidéo où je vous présentais des fournitures, c'était plutôt des couleurs vives. Donc voilà. Comme ça au moins, ça me fait aussi un petit peu de changement de dimension, de couleur. Je me suis également acheté... Alors, je vais vous montrer. Ceux-ci, donc des aquamarkers. Alors, pourquoi je les ai choisis, ceux-ci ? Et bien, c'est plus par rapport au rouge. Comme d'habitude, il me manquait du rouge. Et ça se présente, mais ça vous le savez déjà, comme ceci. Voilà. Donc vous n'avez plus qu'à clipser avec les autres que l'on a. Enfin moi, j'en ai deux. Deux rangées, donc je vais pouvoir les clipser grâce aux petites encoches ici. Ça nous fait quand même quelque chose d'intéressant. Mais j'en ai encore beaucoup à m'offrir pour avoir une collection un peu plus complète. Et là, j'ai découvert autre chose, toujours pour faire de l'aquarelle, mais cette fois-ci, des crayons de couleur. Donc là aussi, il y avait du rouge. Donc voilà, je vous montre. Il n'y a pas énormément de couleurs. Alors, entre les aquamarkers et les crayons de couleur, et bien sûr les tampons encreurs, on a pas mal de couleurs maintenant pour essayer de faire des choses plutôt diversifiées. Et comme ça, je pourrais au moins savoir ce qui m'intéresse le plus entre ces trois supports. Et quand vous regardez ce dessin, qui est vraiment très très réaliste, c'est vraiment très joli. J'ai vraiment craqué pour ça. Ensuite, je me suis acheté des petites pinces. Ce sont des clips dorés et argent. On n'en a jamais assez de ces petites choses. Et ensuite, je me suis acheté quelque chose que vous connaissez déjà, un mélangeur d'encre. Je trouve qu'on n'en a jamais assez. Et donc voilà, j'ai préféré en racheter un. Et bien je vois que mon haul action est terminé. Et j'espère que vous avez pu en tout cas apprécier mes petits achats. Peut-être que je vous ai donné quelques nouveautés, je l'espère. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, et bien je vous invite à vous y abonner. Vous pouvez également me suivre sur desidées en passant, tout attaché sur Instagram. Bien sûr, pour m'encourager, n'hésitez pas non plus à me mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Je vous remercie aussi pour votre fidélité, votre gentillesse et bienvenue à mes nouveaux abonnés. Vous êtes vraiment les bienvenus. Pour terminer, je vous souhaite bien évidemment le meilleur. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao !